Caroline Leclerc est une maman endeuillée et en colère. Plus de trois ans après la mort tragique de Laetitia, 15 ans, elle se bat pour que le drame qui lui a enlevé sa fille ne se reproduise plus jamais. Aucune famille ne devrait vivre le cauchemar que nous avons traversé. On ne fait jamais le deuil d'un enfant. Je pense à Laetitia tous les jours et si y est-il en son nom et en sa mémoire que je trouve la force de me battre aujourd'hui. Le cauchemar débute le 7 août 2019 à Pornichet, Loire-Atlantique, les enfants de Caroline passent leurs vacances avec leur père dont elle est divorcée. Ce jour-là, Laetitia qui faisait de la bouée tractée tombe dans l'eau. Le bateau qui vient la récupérer fait une manœuvre trop serrée et la jeune fille est percutée par les pales qui composent l'hélice. Victime d'une hémorragie à la jambe, et malgré l'intervention des secours, Laetitia succombera à ses blessures. Au printemps 2021, Caroline crée l'association Laetitia, association Laetitia. FR, dont l'objectif est d'obtenir une réglementation rendant obligatoire d'équiper les hélices de bateaux d'une cage de protection. En 2020, 288 personnes ont perdu la vie lors d'activités de loisirs nautiques. Les hélices sont des véritables hachois, s'insurge la maman. Les loisirs nautiques sont en plein boom. Tout le monde en fait, dont de nombreux enfants. Chaque été, des drames se produisent et personne ne légifère pour apporter des mesures de protection nécessaires. Plus d'un Français sur deux a déjà pratiqué au moins une fois un sport ou un loisir nautique et, en 2020, 288 personnes ont perdu la vie lors d'activités de loisirs nautiques, selon les chiffres du Système national d'observation de la sécurité des activités nautiques. Malgré les dangers, il est encore impossible de connaître le nombre exact d'accidents liés aux hélices de bateaux. Ce type d'accident, de plus en plus courant, n'est pas actuellement répertorié dans les recueils statistiques informatisés des organismes de prise en charge des secours en mer, regrette Caroline. Pour mobiliser l'opinion publique, elle a lancé une pétition sur change. Orgue, rendre obligatoire une protection autour des hélices de bateaux à moteur, qui a déjà récolté près de 60 000 signatures. Caroline vise à présent les 100 000 signatures espérant ainsi que le débat arrive devant l'Assemblée nationale. Ce type de protection est obligatoire au Canada et en Nouvelle-Zélande et coûte entre 150 et 350 euros. En attendant, en septembre 2021, Caroline Leclerc et sa fille aînée, Charlotte, 20 ans, ont rencontré la députée, l'RM, de Seine-Maritime, Stéphanie Kerbar qui, très impliquée, demande depuis plusieurs années que les protections des lits soient obligatoires comme si y est-il déjà le cas au Canada ou en Nouvelle-Zélande. Le coût d'une protection va de 150 à 350 euros, mais les constructeurs de moteurs de bateaux freinent. Le scandale s'y esti que les motoristes s'opposent à toute protection autour des hélices. Dès qu'un tel dispositif est mis en place, ils retirent leur garantie au motif que, selon eux, les moteurs perdraient en propulsion. Mais voilà, aucune étude de perte de performance n'a été mise en place pour le prouver. L'enjeu est de taille, la France est le premier constructeur de bateaux de plaisance en Europe et le deuxième au niveau mondial. Je vous invite à signer la pétition. Si on ne fait rien, ce drame arrivera à nouveau tous les étés. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501